coucou tout le monde on se retrouve avec la toile de halloween que j'ai avancé la dernière fois en vidéo avec vous et là en fait j'ai fait tout le noir tout le noir qu'il y avait à faire voilà en fait la première partie donc moi là j'ai fait tout le noir ça je vous ai fait une partie du noir en vidéo ça je l'ai fait hors vidéo et là on va faire que ça et ça ça fera je pense une petite vidéo je vais voir hop là je pense qu'elle va être vraiment belle mais bon la qualité la qualité de la toile n'y est pas quoi parce que les pierres elles bougent j'ai déjà dû mettre un peu de vernis colle et ce qui m'embête c'est que ça glissait en dessous de ce côté là et que quand je vais faire ce côté là franchement je vais faire la partie basse je vais devoir mettre de la colle parce que ça va pas coller c'est un petit peu embêtant mais bon tant pis on va faire avec je veux la finir on va avancer tranquillement et puis on va la finir quand elle sera finie et puis voilà donc j'espère que vous voyez assez bien je peux alors si je bouge comme ça est ce que je peux donc ça va être une vidéo un peu blabla moi c'est pourquoi j'ai pris ce travail là ce que j'avais celui là pour les pierres noires mais pierre noire elle en elle même sont de bonne qualité voilà il n'y a pas des il n'y a pas spécialement rien à dire quoi ça fait des écarts je sais pas pourquoi c'est à mon avis la pose au stylé multiple mais bon je vous avoue que franchement c'est pas grave une fois sous cadre et de toute façon on mettra pas les yeux dessus on regardera de loin donc voilà je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis mais c'est vrai que sinon c'est pas une pose très propre mais vu tout le noir qui a à faire je peux vous dire que j'ai pas envie de le faire un par un du coup là j'avais fait avec ce trail là mais de 10 je pense que c'est galère je pense sincèrement que c'est galère le 10 je m'en sers assez bien mais c'est pas droit c'est pas c'est pas tip top il ya beaucoup de fois où il faut revenir et repasser pour redresser c'est pas tip top puis là je vais mettre de la colle là allez qu'elle soit du col donc voilà donc là on va avancer tranquillou je voulais pas vous reprendre pour faire du noir donc j'ai dit je fais déjà le noir et après je reviens prendre la caméra pour faire le reste donc là on a un début de pose un début de pose alors je vais reprendre le trait normal parce que sinon c'est un petit peu casse pièce pour remettre dedans alors tout on va faire les égales et puis j'en mets trois tonnes alors qu'il y en a que deux mètres un petit peu casse pièce trop mieux ça je vais garder pour le faire en dernier en fait on va faire les autres couleurs hop là donc du coup je vous avais prévenu une vidéo partenariat avec cat reed cat reed mais quand vous verrez cette vidéo là la vidéo ne sera toujours pas en ligne parce que dans la vidéo juste avant je vous ai dit qu'elle serait en ligne elle sera pas en ligne parce que ils veulent que je poste pour début mars donc donc il faudrait que je poste début mars soit en fait je vous explique ils ont ils passent par amazon du coup pour envoyer je l'explique dans la vidéo et là ils ont des problèmes de stock donc du coup c'est pour ça qu'ils préfèrent que je poste début mars donc dès que le stock va être réapprovisionné ils m'enverront un message sur insta pour me le dire et du coup je posterai la vidéo directe en même temps je lui ai demandé au vendeur je lui ai dit je pense avoir au moins un stylo en résine mais non 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 il m'a mis des kits basique il m'a dit c'est des basiques il a dit que la prochaine fois j'aurai un autre kit avec un stylo en résine en fait on avance plutôt vite j'avance plutôt vite sur celui là c'est du rond c'est du rond et vu qu'il ya beaucoup de noirs et pas beaucoup de personnages ça va assez vite mais là franchement on est toujours samedi quand je tourne mais milieu d'après midi la petite et à la sieste du coup j'ai le temps de tourner j'ai le temps de tourner donc du coup j'ai pris le temps d'en faire mais sincèrement là pour aujourd'hui c'est bon c'est chaos c'est j'arrête là je vais arrêter là ce soir devant ma télé je vais ou devant la console puisque des fois moi je fais mon dp monsieur joue à la console je sais pas je sais pas ce qu'on va faire donc ce soir je vais faire mon dp toile des filles avec mes abonnés ma case qui me prend énormément de temps d'habitude je me à peu près une heure en gros je mets à peu près une heure pour faire un 10 par 10 et là je sais pas ce que c'est le fait du carré ou le fait qu'ils aient beaucoup de couleurs qui reviennent et tout ça mais là je prends plus d'une heure plus d'une heure hier soir j'ai dû prendre presque deux heures il y avait une grosse zone de bleu de carré bleu assez différente et voilà ça m'a saoulé ça m'a saoulé mais voilà il est très beau je reviendrai dessus au moment venu mais il est très beau il y a des endroits par contre il manque il aurait fallu une taille au dessus et ça c'est de la faute du vendeur par contre parce que j'avais demandé au vendeur qui me fasse il ya une petite pavure c'est pas grave hop ça se va pas voilà de j'avais demandé au vendeur qui me fasse pour la meilleure taille il m'a dit bah ça 40 par 30 m'a dit ça sera parfait il y aura pas de problème j'ai écouté je l'ai écouté le vendeur et au final bah il ya plein de petits détails qu'il aurait fallu au moins sur la taille au dessus voire de taille mais bon les détails principes pas le détail ouais le détail principal c'est luigi qui est en plein milieu et lui il a la bonne taille lui il a la bonne taille mais ouais ça a fait des erreurs de débutante aussi parce que c'était l'année dernière d'ailleurs je me suis commandé une toile et je me suis un peu précipité et j'ai pas demandé l'avis au vendeur et du coup j'espère que je me suis pas trompé j'ai pas fait une erreur de débutante parce que je l'ai pris en 40 par 30 et c'est la voiture de la coccine à la monte carlo alors le truc principal de la de la toile basse et la voiture de toute façon après c'est un fond il n'y a pas d'énormément de détails il n'y a presque pas de détails je crois que c'est un fond je crois je voulais montrer dans une autre vidéo sur aliexpress donc je pense que j'espère que je me serai pas trompé j'espère que je me serai pas trompé parce que sinon ça va être chaud alors vous inquiétez pas les couleurs des fois peuvent pas être bizarre mais en fait c'est un halloween donc ils sont tous pas de leur couleur naturelle ne vous inquiétez pas c'est pas il n'est pas mal imprimé ni rien c'est juste que toutes les couleurs sont différentes et tout ça pour ce que c'était une toile aliexpress normalement la dernière fois vous avez vu la photo la photo entière de la toile puisque monsieur l'aura mise je peux lui demander qu'il la remette on va lui dire qu'il la remette à ce moment là il est comme ça vous voyez mais c'est vrai que du coup elle était super cette toile et alors je crois qu'elle m'a été offerte c'est sûr qu'elle m'a été offerte mais par qui je sais c'était c'était pour un swap je crois un swap ou un cadeau je sais plus ah mince si j'oublie les i qu'il y a sur yoshi ça va pas le faire du coup on aura fait donc là dans ce sens la moitié dans le sens de la hauteur j'aurais fait la moitié dans le sens de la largeur je pense que j'ai fait je sais pas combien de centimètres j'ai pas de règle moi des fois j'ai des règles qui traînent mais non j'ai pas de règle enfin bon un bon morceau déjà j'en profite maintenant puisque après début mars on reprend les défis donc moi j'ai plus que là pour l'instant le samedi où je vous parle pour l'instant j'ai plus que ma toile des filles d'abonnés en défi je sais pas si vous aimez les défis mais franchement moi j'adore j'adore ça me comment ça me pousse à faire mes toiles j'aurais pas mes défis franchement je prendrais tout mon temps je ferais pas peut-être j'en ferais pas j'en ferais pas tout le temps du dp que là je m'oblige maintenant tous les jours à en faire alors je m'oblige dans le sens c'est un plaisir aussi je le fais pas je me force pas enfin il ya des jours aussi quand même je me force parce que j'ai pas forcément envie mais je me dis voilà il faut avancer tes défis il faut être dans les temps et tout et tout donc voilà donc ça me booste ça me booste ça me booste à faire ça et j'adore du coup j'adore celui de valentin j'ai fait traîner un petit peu j'aurais pu finir beaucoup plus tôt mais j'ai fait traîner un peu je voulais en profiter encore un petit peu celui d'un maïline de ma fille c'était trois par semaine donc du coup je pouvais pas aller plus vite celle de mes abonnés pas du coup je pourrais avancer plus vite mais non 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 mais de toute façon là je vais la finir sur fin février pour la valider mais j'ai pas envie de passer plus de temps dessus parce que franchement quand vous faites une case 10 par 10 déjà moi ça sérieusement ça me ça me saoule le plus au point celle là donc du coup voilà voilà il va falloir avancer tout doucement donc je me console un peu avec celle là là qui est super qui est top à faire en fait et encore aussi celle de chez ibro de rigamont aussi qui me casse les pieds c'est là aussi mais bon j'en ai fait un petit peu hier hier j'étais sur l'autre toile je vous ai tourné une vidéo vous avez vu au moment où vous vous verrez celle là le sera déjà sorti j'ai fait un petit bout de la toile de chez ibro de rigamont de toute façon la prochainement je crois que fin mars fin mars il faudrait que toutes celles qui sont entamés soit fini donc les miennes perso parce que normalement celle là c'était ça la monsieur mais bon du coup c'est moi qui les repris parce qu'il l'a fait pas donc je veux dire entre celle là l'étoile de mois de mars et la licorne ça serait bien que tout c'est fini donc si sandrine reprend le même système que le défi mois dernier on aura trois cases à faire par semaine donc je pense que je pourrais faire trois cases et des autres jours faire celle là et la licorne je sais pas faut que je m'organise et j'aimerais bien essayer de faire fin mars que tout c'est fini là toutes celles qui sont entamés donc ibro de rigamont et celle là en plus mais bon ça va être chaud celle là peut-être pas fin mars peut-être fin avril parce que quand même c'est une 80 par 50 donc là j'ai fait quoi 10 cm non peut-être plus je sais pas après elle peut être rapide à faire si j'avais rien d'autre à faire à côté que j'en fasse tout le temps ouais ça pourrait être rapide mais non j'ai pas que celle à faire puis heureusement parce que franchement là le noir ça m'a un peu saoulé c'est en temps le norme un peu saoulé mais ce soir je vais prendre l'autre toile défi d'abonnés et puis bas c'est celle là qui va me souler ce que je sais pas ouais je comptais faire le tour la deuxième case sur ma deuxième ligne en fait j'ai fait en damier je l'ai fait en damier alors que celle là voilà je la fais en ligne je l'ai fait classique et je l'ai fait du coup en damier et j'ai fini toute la première ligne la deuxième en fait la première partie de damier était faite et là je suis à la deuxième partie donc j'ai repris dans la première case en haut et je suis en train de boucher les trous si vous voulez et j'ai bouché tous les trous de la première ligne et j'arrive sur la deuxième ligne et j'ai deux trous à boucher et je sais pas est-ce que je prends le premier trou ou est-ce que je vais au dernier trou moi j'en ai sorti beaucoup trop est-ce que je vais au deuxième trou à boucher le deuxième trou à boucher ça sera suivant suivant mon omeur ce soir suivant comment je vais me sentir fatiguée parce que de toute façon sur les deux alors sur la deuxième il y a une grosse zone de blanc de bleu clair et tout ça et sur la première de la ligne 2 c'est un coin où il ya la salopette de luigi donc il y aura des zones de bleu aussi donc je sais pas on verra on verra mon humeur et mon état de fatigue parce que c'est ça aussi mais de toute façon fatigué ou pas il faudra bien le faire voilà ça touche à sa fin hop hop du coup je pense avancer comme ça avec vous en vidéo vous faire de temps en temps des vidéos sur cette toile et du coup je ferai le fond le fond moi hors vidéo qui est affreux franchement je suis en train de regarder je vois des défauts de partout les noirs elles sont posées n'importe comment donc du coup faire le fond toute seule et garder les zones de dessin et les faire avec vous comme ça ça me fait du contenu moi ça me fait des souvenirs je suis en train de chercher la lettre qu'il me faut il me faut quoi le v et le dièse j'ai vu d'ailleurs angélique qui fait avant sa vidéo mon début de vidéo pendant qu'elle papote et ben elle sort les tubes elle qu'elle a besoin pour la zone qu'elle a besoin qu'elle fait et du coup elle cherche pas trois heures je pense que je vais prendre exemple sur elle et que je vais peut-être faire ça pour les prochaines vidéos parce que c'est vrai que c'est un peu casse bonbon casse bonbon de tout en devoir chercher 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 dans la valide les diamants les tubes le dièse ou hashtag comme vous voulez vous dites hashtag vous vous dites dièse pour ce symbole alors faire le focus sachez vous c'est un dièse ou c'est un hashtag voilà hop là c'est fait on a 20 minutes quand même donc voilà je vais vous laisser là je vais alors je vais juste essayer de vous tourner et dézoomer pour que vous voyez la zone la zone entière voilà voilà la zone et en fait si je lève là ah non c'est même pas buzzer c'est une flamme je crois que c'était buzzer non c'est une flamme buzzer il doit être un peu plus long ah oui c'est buzzer mais buzzer il est là c'est bien buzzer c'est pas facile voilà c'est buzzer qui crèche du feu donc voilà c'est buzzer fury pour ceux qui ont le nouveau jeu sur la switch mario 3d world voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bye ciao ciao ciao